culture et on commence justement par le festival de l'habit traditionnel qui se déroule actuellement la clôture se fera aujourd'hui c'est un festival qui a duré trois jours où on a mis en avant un savoir-faire algérien la broderie algérienne divers divers styles mais dans la nuance vraiment c'est de tout petits détails on a l'impression que c'est la même c'est le même même broderie même travail alors que il y a vraiment tout un travail beaucoup de minutie beaucoup de raffinement le raffinement ça c'est aussi important de revenir sur ce détail la citadinité le raffinement parce que toutes ces broderies s'accompagnent aussi d'un savoir-faire d'un savoir-être d'une civilisation d'une histoire des femmes et des hommes de ce pays donc c'est cette broderie ne descend pas n'arrive pas de nulle part c'est c'est toute une histoire c'est ça qui est en fait intéressant se revenir un peu sur la broderie mais de ces hommes et ces femmes qui ont fait cette broderie qui l'ont exécuté qui ont réfléchi donc beaucoup de patience beaucoup de patience et puis un savoir-faire également un héritage méditerranéen commun nous ne venons pas de nulle part ce pays a aussi à des débrassages d'histoires et de civilisations et avec l'europe le moyen-orient l'afrique et les amériques d'antan n'est ce pas juste en si on devait se pencher sur un article tarbouche vous imaginez le chapeau qui a tout le monde qui a ses variantes et il s'est fait en les formes la vie et puis après vous avez les formes l'épaisseur la hauteur également tout à fait donc tout ça c'est et puis la façon de poser également ce bouquet de fils en soi un noir en général et puis comme emporté ou alors d'eau rouge bordeaux donc ça c'est 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 juste un exemple un détail exactement donc la vie traditionnelle à l'honneur c'est plutôt un travail vraiment de recherches et de minutie après nous avons aussi cette belle exposition qui se déroule au niveau de cette galerie hélas des initiatives qui se font cette galerie qui vient d'ouvrir ses portes il ya à peu près au maximum deux mois qu'elle existe et qui elle fait vraiment de très très jolies choses c'est un bel espace un véritable écrin donc vous avez été encore visité il faut y aller c'est pas très loin d'ici du tout c'est à côté donc juste vous êtes en vacances voilà en famille pouvait faire un petit tour découvrir regarder voilà ce qui se fait et puis encourager les artistes surtout il faut savoir qu'en ce moment nous sommes aussi dans une période de vacances il ya aussi les présidentielles donc il ya aussi une autre ambiance qui s'installe également la météo également du beau temps ça commence quand même il ya un léger rafraîchissement ces jours-ci donc les les activités culturelles et artistiques sont aussi des activités liées à cette communauté qui vient qui vient ici donc dans toutes les villes d'algérie les régions notamment la capitale parce qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux il faut le dire aussi que les réseaux sociaux un rôle très 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 important dans le positif aussi parce qu'aujourd'hui on découvre l'algérie autrement je cite juste l'exemple d'hier j'ai été visiter une maison traditionnelle de face d'alger qui a été transformée en un espace culturel où on peut aller prendre un thé un café un sfinge et bien croyez moi ce qui m'a le plus impressionné c'est le nombre important de jeunes qui étaient présents il y avait aussi des des femmes d'un certain âge qui connaissaient bien à la maison le quartier etc on citera pas donc vous devinez à peu près de quoi de quelle maison je parle et j'étais impressionné de voir des jeunes filles des jeunes hommes 20 ans 18 ans qui étaient là qui venaient voir cette maison parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux ils ont entendu parler donc forcément ça des arts qui sont connectés plus que titillés parce que cette cette maison a s'est fait connaître et la famille de car qui appartient à qui appartient cette maison est très très connue et fameuse au niveau d'alger ça a donné envie à ces jeunes de découvrir je trouve ça fantastique et formidable voilà il faut vraiment aussi s'appuyer sur sur ce levier qui est très efficace les réseaux sociaux aujourd'hui et ça peut booster vraiment tout un secteur de tourisme et pas que secteur d'activité et d'économie linda merci merci et puis bon week-end à vous aussi 7h54 sur l'alger chine 3